En 2012, il y a eu une prise de conscience des agriculteurs au niveau de la qualité de l'eau, notamment suite à des pollutions diffuses, nitrates, phyto, retrouvées dans le Tréboule. Il y a eu un groupe d'agriculteurs qui s'est formé pour travailler sur la limitation des pollutions dans le milieu. La chambre d'agriculture a accompagné ce groupe d'agriculteurs et a travaillé en partenariat avec le syndicat de rivières et avec des financements agences de l'eau pour mettre en place l'animation. L'implantation de la mare au niveau du lycée, c'est que ça rentrait déjà dans un projet pédagogique et c'était plus facile de mettre en place un aménagement pilote sur une exploitation d'un lycée. Déjà, dans un premier temps, l'objectif, c'est de mettre les élèves dans une posture de réfléchir à un enjeu majeur de l'agriculture aujourd'hui, c'est-à-dire en tant que futur professionnel, comment ils peuvent réfléchir à un enjeu principal aujourd'hui, donc la qualité de l'eau. On les a mis en charge du suivi de la mare, c'est une classe de première bac pro agroéquipement qui, chaque année, suit cette mare depuis 2017. L'objectif est de faire des relevés tout au long de l'année scolaire, au pas de temps de la semaine, donc toutes les semaines, ils viennent, en groupe de trois élèves, faire des prélèvements sur la mare pour faire des relevés entrées, sorties de mare, sur les deux parties de la mare aussi, puisqu'il y a une partie végétalisée et une partie plus profonde, pour suivre un petit peu la concentration de nitrate dans cette mare et donc évaluer son efficacité, donc le fonctionnement de la mare, et puis également avec un suivi du cours d'eau dans lequel les eaux de cette mare se jettent, qui est le tréboule, et où il y a cette problématique de nitrate et aussi résidus herbicides. Ce que montrent les résultats, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'évolution, parce qu'en fait, la mare, elle est sous-dimensionnée, elle fait entre 3 et 3,5 m3 par hectare drainé, et il faudrait qu'elle en fasse au moins 10 pour avoir un peu d'effet, et l'idéal, ça serait d'être entre 30 et 50 m3 par hectare drainé. Donc là, l'idée, ça serait plutôt de retravailler la mare pour la réaménager, donc la surcreuser, la réallonger, plutôt de partir sur la longueur, puisque sur la largeur, ce n'est pas possible, et de mettre en place un seuil, un redan au milieu, pour que vraiment l'eau puisse passer d'un bassin à l'autre par subverse. Ce projet mare, il s'articule au sein d'un projet plus global, au niveau des projets pédagogiques en lien avec l'exploitation de l'établissement, où notamment, il y a eu aussi, sur la même période, depuis 2017, un gros travail de reconception du système de culture, en particulier pour les parcelles dont la mare récolte les eaux de drainage. Reconception qui, aujourd'hui, a notamment mené à une reprise complète des rotations et des pratiques, et avec, en particulier, un passage en conversion bio depuis deux ans.